Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser des fichiers vidéo qui sont dans OneDrive dans E-Movie. Donc, première étape sur ton iPad, tu vas démarrer l'application OneDrive. Une fois qu'elle est démarrée, tu devras te connecter dans ton compte de service scolaire. Une fois que c'est fait, tu vas accéder à tes fichiers vidéo. Donc, on voit tous mes dossiers et fichiers qui sont dans mon nuage. Donc, par exemple, ici, je peux voir mes fichiers vidéo. Vis-à-vis mon fichier vidéo, je vais appuyer sur les trois petits points et je vais sélectionner l'option « Ouvrir dans une autre application ». Puis, ici, on peut aller ajouter des applications. Si vous ne voyez pas E-Movie, vous pouvez ici aller voir et sélectionner E-Movie dans la liste. Donc, il faut absolument que l'application soit installée sur l'iPad pour que vous puissiez le sélectionner. Donc, si j'appuie sur E-Movie, ici, et on me demande ce que je désire faire. Donc, ajouter cette séquence vidéo à un projet déjà utilisé ou créer un nouveau film, ce que je vais faire à l'instant. Et on voit que ma séquence vidéo vient de s'ajouter. Une autre façon, c'est une fois que vous êtes connecté dans OneDrive sur iPad, c'est de démarrer E-Movie et ici, dans le contenu multimédia, de sélectionner l'option « Fichiers » et ici, dans « Parcourir », aller sélectionner « OneDrive » pour accéder à vos fichiers. Sélectionner « Fichiers » et là, vous allez voir tout le contenu de votre nuage et vous pourrez également, de cette manière, accéder à votre fichier vidéo.